Et salut à tous, c'est XRV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de let's play et de découverte d'un jeu sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver, je tenais à vous remercier en fait dès maintenant pour tous vos super commentaires sous ma vidéo de Devsdor, qui était la première que j'ai faite avec ce format là, ça m'a rassuré en fait dans ma démarche parce que c'est vrai que c'est un format, donc je lance un jeu, je lance le micro et c'est parti, qui me correspond bien, je me sens plus à l'aise avec ce format là qu'on stream, c'est vrai que l'énergie que ça demande d'être concentré sur le chat, d'être concentré sur le jeu, je me suis rendu compte qu'avec les années j'étais pas forcément toujours à l'aise dans l'un ou dans l'autre, et donc si on est trop concentré sur le jeu, on est moins concentré sur le chat et vice versa, bref, c'est pas très grave, moi ça me fait très plaisir du coup de pouvoir vous proposer ce genre de vidéo, surtout qu'aujourd'hui c'est un jeu qui me tient très à coeur, ça s'appelle Omno, comme vous pouvez le voir sur votre écran, ça vient tout juste de sortir au moment où je sors la vidéo, j'ai eu la chance de le recevoir avec quelques jours d'avance, c'est un jeu qui est développé par une seule personne, qui s'appelle Jonas Manke, qui est un ancien développeur, enfin qui est un développeur allemand, mais qui a travaillé en fait pendant des années dans l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, d'animation, et vous allez voir ça se ressent beaucoup, j'aime beaucoup le travail d'animation dans ce jeu, et de toute façon c'est un jeu, c'est un gros coup de coeur du moment, pour moi c'est très clairement un jeu qui marche dans les pas de Journey, du studio VAT Game Company, que je pense vous connaissez, si vous ne le connaissez pas, de toute façon je vous invite à le découvrir, maintenant que c'est plus une exclue PlayStation, vous pouvez le faire assez facilement, et voilà, Omno clairement c'est un jeu qui marche dans ces traces là, alors évidemment comme il n'y a qu'une seule personne derrière, en termes d'ambition, tout n'est pas parfait, mais malgré tout c'est un jeu qui est bourré de bonnes idées, qui fait un bien fou, voilà, ça dure 5 heures, c'est une aventure relativement courte, mais ça fait du bien d'y jouer, et c'est clairement le genre de jeu que je suis ravi de pouvoir vous faire découvrir, et voilà, j'espère vraiment qu'il va avoir un petit peu de résonance médiatique, parce qu'il mérite à mon avis d'être remarqué, pour la qualité du travail, c'est vrai que c'est très impressionnant, vous allez le voir, tout ce qui a été fait par une seule personne, mais également parce que le jeu en fait nous propose, en termes de narration et d'émotion, parce qu'il y a un travail qui est très simple sur l'écriture de l'histoire, mais qui je trouve est très efficace. Alors évidemment je ne vais pas pouvoir tout vous dire, parce que l'objectif de ce format c'est de ne pas vous montrer non plus l'intégralité du jeu, je ne vais peut-être même pas faire une heure, parce que comme ça dure 5 heures, je ne voudrais pas trop vous en montrer, on verra. Voilà, c'est un jeu avec vraiment quasiment aucune interface, donc ça c'est toujours très sympa, avec un style visuel qui est relativement classique, c'est ce qu'on appelle du low poly, ça c'est plus pour votre culture personnelle, en gros quand on modélise des éléments en 3D mais avec un nombre de polygones assez bas, ça permet d'alléger en fait le poids d'une scène, enfin en gros du jeu, et ça donne en fait un style visuel tout de suite assez marqué, qui a l'avantage de ne pas trop vieillir, et qui est vraiment très très bien utilisé dans l'omno, vous allez voir, hop, on est là dans le petit tuto, donc on va pouvoir avoir quelques petites actions, on va pouvoir sauter, on va pouvoir afficher la carte, je vous montrerai après comment ça fonctionne, et on va pouvoir surtout en fait interagir avec la faune et la flore, enfin principalement la faune, puisque l'histoire d'omno, nous on est un pèlerin, un ou une d'ailleurs, peu importe, et donc en fait on va se balader à la recherche de la lumière, et en chemin on va découvrir pas mal d'espèces animales, vous voyez quand on appuie sur la touche B, ça nous permet d'ouvrir le petit menu, il y a une quarantaine d'espèces qui ont été créées par le développeur, et qui ont un comportement avec lesquelles on va pouvoir interagir, qui vont pouvoir peut-être parfois même nous aider à atteindre certaines plateformes, et le travail qui a été fait sur la faune de ce jeu est vraiment très très impressionnant, et ça participe beaucoup je trouve au plaisir qu'on a de découvrir un petit peu ce monde là, qui est assez étrange, mais toujours bienveillant, et ça c'est pour ça que je parle aussi de Journey, c'est que ça fait partie de ces jeux je trouve qu'ils font du bien quand on y joue, et voilà. Moi je suis toujours très client de ce genre d'expérience, quand c'est bien fait évidemment, et là je trouve que c'est le cas. La Maroula. C'est une créature quasiment mythique, observée au mieux une fois par décennie. Petite créature légendaire pour commencer l'aventure. D'ailleurs ça doit se prononcer Jonas plus que Jonas, mais mon allemand est très 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 absent. Voilà, petite confidence, si vous faites des jeux vidéo, les petits génériques qui se lancent pendant qu'on est dans une scène de gameplay, moi ça me fait fondre à chaque fois. Je trouve que ça met tellement bien dans l'ambiance. Alors si jamais le jeu sort sur toutes les consoles, il me semble même qu'il sera disponible dès le premier jour, cette fois-ci dans le Game Pass, contrairement à Deathsdor, je m'étais trompé d'ailleurs à ce sujet-là, et il arrivera un peu plus tard sur Switch, le développeur m'expliquait qu'il avait un peu de retard sur le portage. mais vous pouvez y jouer sur PlayStation, sur Xbox, sur PC, sans souci. Vous voyez ce genre de fresque, c'est vrai que ça fait tout de suite penser à Journey. C'est une espèce de petit ballon de baudruche là. Je ne sais pas si je l'ai dit, le jeu dure environ 5 heures, ça m'a pris un peu plus de 5 heures pour le terminer à fond. Donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus trop vous en montrer dans cette vidéo, mais en même temps, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de pouvoir écrire une vraie review, un vrai test pardon, donc je voudrais au moins vous proposer cette vidéo-là, et d'ailleurs c'est à ça en fait, que sert ce format-là, quand je n'aurai pas trop le temps, je veux quand même pouvoir vous parler et vous montrer un tas de jeux qui m'intéressent et qui me plaisent au quotidien. Donc j'essaierai, alors je ne vais pas me donner une deadline si vous voulez, c'est juste que dès qu'il y a un jeu qui va me plaire, comme ça j'essaierai de vous en proposer. Petite vidéo de l'esplay. Ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir interagir en fait avec toutes ces petites créatures qui ont tout un petit fonctionnement un peu différent, vraiment elles ont des petites particularités, on va récupérer de la lumière qui va s'afficher sur notre bras. Vous allez le voir, on a le... l'espèce de tatouage qu'on a autour de l'avant-bras qui va grandir petit à petit et qui va nous permettre donc d'interagir avec certains éléments. Notamment, ces petits totems, vous voyez, qui nous demandent de rassembler davantage d'énergie. Le jeu est découpé en petits niveaux et dans chaque niveau en fait, l'objectif ça va être de récupérer trois sphères, vous voyez les trois icônes dessinées qui sont grisées pour l'instant. Là, ce qu'on voit, c'est la carte. Je trouve le système de cartes absolument incroyable puisqu'il est totalement intégré au système de jeu et vous allez voir quand on s'assoit et qu'on médite un petit peu sur ces petites plateformes, c'est des petites tours Ubisoft on va dire, ça permet d'afficher l'emplacement des sphères qu'on peut récupérer et ça ne brise absolument pas l'immersion puisqu'on n'a pas besoin d'ouvrir un menu. Le fait que ça soit intégré comme ça de manière intradégétique, c'est très sympa. Vous voyez, on voit les petites sphères et quand on regarde dans la direction, on la voit en plus souvent. Pour naviguer, c'est vraiment très très bien pensé ce système-là. Évidemment, il va y avoir des petits éléments de l'or et sans savoir où mon pèlerinage a commencé, je me sens d'autant plus proche de la lumière et du nouveau monde. Bientôt, je franchirai la porte moi aussi. On va pouvoir trouver une sorte de petit journal qui a été écrit par quelqu'un qui nous a précédé. Petite tortue. Et donc, le jeu se présente sous la forme en termes de gameplay, pour parler en termes de genre. C'est de la plateforme slash puzzle. Il y a des petits puzzles également à résoudre avec de l'utilisation de lumière. Chose rare, la plateforme est plutôt fonctionnelle. Le level design est bien étudié pour bien respecter les distances de saut, etc. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas un jeu qui est difficile, de toute façon. C'est pas l'objectif. Clairement, l'idée, c'est plutôt de proposer une expérience assez reposante et qui s'intéresse à cette idée de voyage, justement, et de ce qu'on laisse un petit peu derrière nous. Je pourrais pas vous en dire plus, malheureusement, mais j'ai trouvé que le message du jeu était bien transmis à travers son histoire et qu'on le comprenait, en tout cas, simplement. Donc là, comme j'ai récupéré les trois sphères, je peux continuer. Mais rien ne m'empêche, en fait, d'aller chercher celle qui me manque là-bas afin de vraiment, vous voyez, vous avez un petit score d'exploration. Et donc, si vous êtes du genre complétionniste, vous pouvez tout faire à 100%. Il faut aller, hop, sauter sur les petites tortues. Faire attention parce que les pés s'enfoncent dans l'eau. 85%. Ah oui, mais il reste un... Hop, un petit journal à lire. Ah oui, ils sont rigololés. des sortes de petits crabes qui se cachent sous des rochers. On retrouve quelque chose qu'on connaît bien dans les jeux vidéo. Hop, notre ami, la plateforme mobile. Ça, c'est super parce qu'en fait, on peut récupérer une petite lumière, on la met sur notre bâton. On ne peut pas faire d'autres actions, on peut juste se déplacer et le but, c'est d'essayer de l'amener à d'autres endroits. Donc ça, ça va souvent être la base des petits mécanismes, des puzzles. Est-ce que je vais pouvoir sauter assez lent ou pas ? Non. Il y a un travail sur l'intégration de la musique et des effets sonores qui est vraiment très très cool. J'étais tellement content quand le dev a répondu à mon petit message sur Twitter pour me proposer un code. Je vous remercie. Le jeu proposait une démo lors des Steam Festival. Si jamais vous aviez fait cette démo, il me semble que c'était ce niveau-là. je trouve que c'est un jeu qui montre vraiment l'importance de l'animation et de tout ce que ça peut transmettre avec des choses très simples, parce que même le modèle du personnage est relativement simple et pourtant, on voit bien les choses, on voit bien les expressions, la surprise et tout. C'est top. D'ailleurs, quelque part, ça me fait un peu penser à un autre jeu qui était un peu dans un cas de figure un peu similaire qui s'appelait Ghost of a Tale. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais adoré également et en fait, c'est assez rigolo parce que c'était aussi le jeu d'une seule personne ou quasiment et c'était également un ancien animateur. Je pense que c'est des personnes qui ont quelque chose à apporter aux jeux vidéo. Pour l'instant, elle ne veut pas se laisser approcher. On va aller bloquer un premier pouvoir de déplacement parce que le jeu, en fait, se base également beaucoup sur les déplacements. On va avoir un petit dash. Voilà, on est à la recherche de la lumière. Je ne vais même pas, tiens, d'ailleurs, je vais faire exprès de peut-être pas tout lire dans cette vidéo pour vous donner quand même un peu de surprise. Salut toi ! Non ? Non, tant pis. si jamais vous faites le jeu, je vous invite vraiment essayer de prendre le temps. On va essayer de prendre le temps de découvrir un petit peu les bestioles qu'on peut croiser dans ce monde. Je ne sais pas si ça débloque une fin secrète ou quoi que ce soit de voir tous les animaux. C'est juste plus que c'est rigolo, en fait. ça, c'est aussi des petites créatures, regardez, qui volent autour d'une petite source de lumière. Les floumes. Alors, il faut savoir que le jeu était passé sur Kickstarter fin 2018 et qu'un des tiers, il me semble que le tiers le plus élevé, c'était le fait de proposer aux gens de choisir le nom de créature. Voilà, je crois. Oui, c'est ça, en fait, les plateformes bougent en même temps que moi. Il faut trouver l'ordre dans lequel... Hop ! Sauter dessus. Bon, évidemment, je m'en souviens. Oups. Petit lapin. J'ai décidé que c'était des lapins, ça. comment je grimpe là-haut. Par ici, j'imagine. Est-ce que ça va suffire ? Ouais, c'est bon. Et bien voilà, ça fait trois. Pareil, comme pour les petits éléments de l'or, je vais volontairement ne pas ramasser toutes les petites sphères non plus. Parce qu'en plus, des fois, il y a des petits secrets très cools qui entourent le moment où on peut les découvrir. Le but, c'est vraiment de vous donner envie d'essayer ce jeu par vous-même. Je veux dire, je ne veux pas m'en cacher là-dessus comme c'est un bon coup de cœur. Je pense que si j'ai le temps d'écrire un test, il sera assez élogieux. Ce n'est pas un jeu La Belle, c'est ouf parce qu'il lui manque quand même un tout petit quelque chose pour aller jusque-là mais c'est quand même très très sympa. Alors, ça, ça sert à quoi déjà ? Petit levier. Ah oui, je peux déplacer ça. On va essayer de sauter. On va se faire un petit escalier comme ça. Je peux peut-être sauter là, en fait. Ouais. Ah, et du coup... Hop. Ah, ouais. Je pense que ça va le faire comme ça. Voilà. Oh ! Mince. Toujours de malédiction des jeux de plateforme qui me poursuit. Hop. Sous-titrage ST' 501 Il est toujours là, lui. Il est toujours là, lui. Sous-titrage ST' 501 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 ... Voilà le but C'est d'amener la lumière là-bas Je vais prendre celle-ci C'est aussi pour ça que je ne veux pas vous montrer tout le jeu Parce que comme il n'y a pas non plus 40 000 solutions pour chaque puzzle Si je faisais un let's play de l'intégralité de l'aventure Ce serait dommage C'est pour ça ce format de découverte je le trouve assez cool Parce que le but c'est pas non plus de vous permettre de jouer complètement par procuration Il y a des chaînes qui font ça bien mieux que moi de toute façon Mais vraiment de vous donner l'occasion de découvrir des jeux peut-être qui sont un peu moins connus Hop Et nous y voilà Et encore une fois là je pense que vous l'aurez compris Je joue vraiment très très vite Prenez le temps d'explorer, de découvrir les créatures De lire un petit peu les textes Pour mieux comprendre un peu l'univers Et quel est le message que le jeu essaye de nous transmettre предложons notre prοace Pour mieux comprendre qu'on peut être bien Aujourd'hui dans un palier Il faut bien comprendre des missités On va me décommer du tout mimi celui-là. C'est des petits écureuils volants. On va pouvoir surcher. Je pense que c'est là où je me suis dit, ah oui, ok, effectivement, influence numéro 1, Journey. Sous-titrage ST' 501 Et ce qui est cool, en fait, c'est que le surf, ça ne va pas juste nous servir pour passer ce genre de petite séquence. Et ça va nous permettre de nous déplacer, en fait, désormais, un peu, n'importe quoi, en fait. C'est juste qu'il faudra utiliser la pente pour gagner un peu de vitesse. Oups. Puisqu'on peut, en fait, à tout moment relâcher et hop, repartir dessus. Donc pour se déplacer, désormais, ça va être beaucoup plus simple. Et il reste encore d'autres pouvoirs, justement, liés au déplacement. Et là, c'est super parce que d'un coup, du coup, la zone qu'on peut explorer s'agrandit. On va avoir, du coup, des bestioles, hop, liées à la glace. Donc si on se met à surfer alors que la pente monte, vous voyez, le perso va ralentir. Par contre, on prend de la vitesse. Et qu'on fait ça, et en plus, la musique évolue un petit peu en fonction de la vitesse qu'on a. C'est des petites sensations simples. C'est des choses que je trouve vraiment toujours... Enfin, quand c'est bien fait, je trouve ça très réussi. Et c'est vraiment des aspects qu'on a que dans les jeux vidéo. Donc moi, c'est... Voilà. Clairement, je suis client de ce genre de choses. Je peux comprendre, si on trouve ça peut-être un peu simple. Mais moi, ça me plaît beaucoup. C'est pas tombé dans le vide. Et voilà, écoutez, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui pour pas non plus trop vous en montrer. J'ai fait attention de toute façon à pas trop vous montrer l'histoire via les lords ou à même débloquer 100% des choses parce qu'il y a pas mal de petits trucs cachés dans les différents niveaux. Encore des lapins. Mais ceci, c'est des lapins des neiges. C'est vraiment un lapin, il tape avec sa patte. Ouais, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais vouloir vous en montrer encore plus et ça serait pas très sérieux. Voilà, donc c'est Omno. Ça sort le 29 juillet. C'est dispo sur toutes les consoles. Ça sortira un tout petit peu plus tard sur Switch. Il me semble que ça fait partie du Game Pass. Donc, profitez-en pour y jouer. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, comme il y a beaucoup de jeux indés qui sortent en ce moment et que là, c'est le fruit de quand même 5 ans de travail. C'est... Voilà. Encore une fois, je pense que si vous avez aimé Journey, ça pourrait vous plaire et j'espère en tout cas que ça vous donnera envie de le tester. Comme d'habitude, je vous remercie de suivre ces petites vidéos. Je vais essayer, comme je le disais, d'en faire un peu plus souvent parce que dès que je reçois des clés de jeu, des fois, je me dis bon, j'ai pas forcément le temps de le faire en entier mais c'est pas mal. Et donc comme ça, je pourrais vous présenter des trucs. Et de temps en temps, comme là, avec Omno ou avec d'autres choses dont je peux pas encore trop vous parler, j'essaierai de faire des vidéos écrites parce que c'est vrai que c'est ça qui prend le plus de temps, d'écrire la vidéo. Ça, ça peut prendre plusieurs jours, des fois, comme j'essaye de faire ça bien. Enfin, du mieux que je peux, en tout cas. Mais je tenais vraiment à vous montrer au moins avec une petite session de gameplay comme ça, non montée, vous montrer à quoi ressemble le jeu et essayer de vous donner envie de l'essayer. Donc, comme d'habitude, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, ciao.